En l'an de Grasse 937, la reine Berthe régnait, depuis son château de Paillernes, sur ce qui n'était pas encore la Suisse romande. Un beau jour, sur le trajet l'amenant au mariage de son neveu, son convoi fut attaqué par des brigands sur la route de l'Étrat, dans la région d'Aubonne. Fort heureusement, les habitants de Fléchy accoururent pour la défendre, et avec bravoure, la sauveure d'une mort certaine. Pour les remercier, la reine Berthe offrit aux habitants de Féchy une drôle de récompense, une forêt alors que le village en était déjà entouré. Le temps s'écoula, et vers la fin du Xe siècle, les moines se mirent à défricher les collines environnantes pour y planter de la vigne. Dès lors, ils avaient du vin. Mais rapidement, le bois commença à manquer pour faire cuire les repas et se chauffer en hiver. Mais telle une bénédiction, l'histoire de la reine Berthe et de sa donation refit surface, et l'acte de propriété fut retrouvé. Cette forêt, qui jadis fut méprisée, devenait soudainement salvatrice pour tous les habitants de Féchy. Grâce à cet acte, la reine Berthe allait devenir, malgré elle, la gardienne du vignoble de Féchy, devenue à travers les âges l'un des plus grands joyaux viticoles de la Suisse. Orgill, si vousaktions doucement de toute existence. Parfaits podem ne pas yvias tier d'un des plus grands joyaux mais aménées. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021